Dans l'Israël et dans le mi'raj Ammat ajwa'u l'Ibhaj Assalamu alaikum mes frères et sœurs Nous avons évoqué dans notre dernier rappel la manière d'où s'est déroulé le voyage nocturne du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous parler de l'incension, le mi'raj C'est l'heure de cette nuit qu'il est monté aux cieux avec l'ange Gabriel Jibril où il a rencontré les prophètes La finalité de cette incension est d'augmenter l'honneur du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Des savants ont dit que le voyage et l'incension nocturne ont été effectués en un tiers de l'année L'incension et l'inraj a été confirmée par des hadiths ayant une forte chaîne de transmission Ce miracle du bien-aimé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam A eu lieu par les corps et l'âme à l'état d'éveil et non pas en rêve Certains savants ont dit Certes, le voyage nocturne du prophète à Jérusalem Son incension jusqu'au retour à l'Amec Tout ceci ne se déroulait qu'en un tiers de l'année Alors gloire à celui qui est exempt de toute imperfection Celui qui est tout puissant sur toute chose Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam A rapporté que lorsque l'ange Gabriel Jibril l'a fait monter au ciel Il a rencontré le prophète Adam et Adam au premier ciel Le prophète Jésus et Isa et le prophète Jean et Yahya au deuxième ciel Le prophète Joseph et Yousouf au troisième ciel Le prophète Énoch et Idriss au quatrième ciel Le prophète Aaron et Heron au cinquième ciel Le prophète Moïse et Moussa au sixième ciel Et le prophète Abraham et Ibrahim au septième ciel Ils lui ont tous fait bon accueil et ont fait des invocations en sa faveur La finalité de cette ascension est d'augmenter l'honneur du messager de Allah ta'ala En lui donnant à connaître les choses étonnantes du monde céleste Ainsi que de magnifier son degré Lors de son ascension au ciel Il a notamment vu au septième ciel Le jujubi du terme C'est un arbre immense Sachant qu'une distance de 500 ans C'est par-dessus Sa racine est au sixième ciel Et il atteint le septième ciel Sa beauté est telle Qu'aucune des créatures de Allah ta'ala Ne peut la décrire Il est parsemé de papillons d'or Que Allah ta'ala nous accorde d'être réunis au paradis En compagnie du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Retrouvez chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman Barakallahu fiquam Wa sallamu alaykoum 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501